Tu veux peut-être démarrer un nouveau business dans le domaine créatif ? Écoute, j'ai préparé pour toi trois choses que tu auras besoin absolument pour que ça fonctionne. Allez, c'est parti ! Alors, avant toute chose, si le contenu que je te propose te plaît, n'hésite pas à appuyer sur le pouce bleu. Et puis, si tu veux, abonne-toi aussi et appuie sur la petite cloche, comme ça tu es notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. Je parle de webdesign, de freelance et de business, bien entendu. Et donc, je suis ici juste pour t'aider, te booster dans ta carrière. Alors, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a trois éléments que tu dois avoir pour que ton business créatif puisse avoir lieu et fonctionner. Le premier élément, c'est savoir comment trouver des clients. Et donc, évidemment, dès que tu as l'opportunité de proposer tes services, la question va se poser de savoir où est-ce que tu vas trouver des clients et comment tu vas trouver des clients. Et donc, ça, c'est super important. Et donc, il y a plein de techniques. Je ne fais pas une vidéo aujourd'hui là-dessus, mais tu peux aller à des événements, écrire un blog pour attirer des visiteurs, faire des vidéos. Tu peux aller sur les réseaux sociaux, tu peux téléphoner. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire et tout dépend aussi du secteur et de la cible que tu auras envie d'atteindre. Et donc, le premier élément, c'est de savoir comment tu vas trouver ses clients. Pense-y, c'est hyper important. Le but, c'est d'avoir des clients de manière régulière, comme ça, le business tourne. Et donc, ça, c'est vraiment une des trois clés super importantes. Alors, la deuxième chose que tu dois penser, c'est savoir combien tu vas facturer tes clients. Donc, tes prestations répondent à une certaine demande. À toi de voir combien tu es prêt à travailler et à quel prix. Alors, tu as plusieurs choix. Est-ce que tu veux travailler à l'heure ? Est-ce que tu veux travailler à la valeur ou au projet ? Il y a différentes manières dont tu peux commencer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu peux commencer, par exemple, à travailler à l'heure. Et puis, à un certain moment, tu peux travailler à la valeur. Ce qui est plus intéressant, travailler à la valeur parce que la valeur, il n'y a pas de chronomètre. Donc, tu peux aller aussi vite que tu veux, mais le prix sera toujours le même. Tandis que si tu commences à bien travailler et avoir un automatisme, eh bien, travailler à l'heure n'a plus son sens parce que, en fait, ça voudrait dire qu'au plus tu deviens expert, au moins tu gagnes et au plus tu dois travailler. Enfin, ce n'est pas équilibré, ce n'est pas juste. Donc, voilà. Mais il faut démarrer bien, il faut démarrer par quelque part. Donc, je te suggère de peut-être commencer par l'heure et puis de rajouter à la valeur. Alors, la troisième chose qu'il faut garder, c'est comment tu vas livrer ce site Internet. Donc, moi, comme tu sais, moi, je suis un fan de Webflow et j'ai maintenant une formation Webflow qui est en ligne qui va te permettre peut-être d'aller plus vite, de pouvoir créer des sites de manière plus efficace, d'être entouré par la communauté, d'être entraîné. Et donc, savoir comment tu vas fournir ton service, c'est aussi la troisième clé. Et donc, Webflow, par exemple, pourrait être une façon de faire et aussi un process. Tu sais que j'ai un process en cinq étapes qui permet de créer le site de manière fluide, hyper fonctionnelle et intuitive. Et donc, les clients adorent ça. Et donc, oui, comment tu vas empaquer ton service pour le vendre à tes futurs clients ? Donc, trois choses qu'on a vues aujourd'hui, c'est avant, la première chose, c'est comment tu vas trouver tes nouveaux clients ? Deuxième chose, c'est comment tu vas facturer tes clients ? Et troisième chose, qu'est-ce que tu vas livrer et comment tu vas livrer le service à tes clients ? Donc, comme je te le disais, il y a ces trois choses qu'il te faut. Après, je pense que la formation que j'ai mise à ta disposition maintenant, c'est vraiment un tremplin si tu as envie d'apprendre à créer des sites internet avec Webflow parce que je t'explique vraiment les fondations, la base. Et puis, je viens ajouter des choses plus avancées pour que tu puisses vraiment de zéro, même si tu n'as aucune connaissance dans la création de sites internet, tu vas pouvoir à coup sûr, en quelques semaines, maîtriser l'outil et faire en sorte que ce soit une réussite et vivre de ta passion, vivre de ce quoi tu as toujours voulu faire. Et donc, voilà, je pense que ça peut vraiment t'aider. N'hésite pas, le lien se trouve en commentaire. Et si tu as des questions, n'hésite pas non plus à me laisser une petite question dans les commentaires ou m'envoyer un mail directement, c'est comme tu préfères. Allez, je te dis à bientôt, à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Comme je le disais, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !